Salut mon saiyajin, pourquoi je suis contre les gainers industriels ? Souvent ils rajoutent des mauvaises graisses, ils rajoutent également du sucre de mauvaise qualité ce qui fait qu'effectivement tu vas avoir plus de calories rajoutées mais des mauvaises calories et malheureusement tu risques de stocker du gras beaucoup plus facilement notamment des acides gras saturés ce qui est vraiment pas très bon pour ta santé d'accord ? Moi je te conseille de faire des gainers type maison avec des produits de haute qualité Alors quel type de whey choisir lorsque tu fais des gainers ? Moi je t'en propose deux qui sont extrêmement bons et bonnes pour ta santé Le premier type de whey que je te conseille de consommer c'est la whey harder de chez Fitness Boutique Une excellente whey d'origine native pour t'expliquer un petit peu brièvement ce que ça veut dire native si tu veux la whey a deux origines soit elle est d'origine fromagère soit elle est d'origine laitière La whey d'origine laitière qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que le lait et le fromage c'est pareil tu vas me dire oui c'est du lait d'accord mais il y a quand même une différenciation La whey fromagère si tu veux pour être plus exact dans les termes employés on produit la whey grâce aux résidus qui restent après la fabrication des fromages C'est ok mais c'est moins bien que si on prélevait directement à la source du lait liquide et c'est ce qu'on appelle la whey d'origine laitière dite native on vient directement puiser dans le lait liquide donc c'est beaucoup plus pur et du coup c'est beaucoup plus toléré pour ceux qui sont intolérants au lactose ça passe beaucoup mieux voire même je dirais que ça passe crème donc je vous conseille la whey harder dite native car elle est plus pure simplement d'accord en fonction des goûts et bien vous choisissez mais moi mes goûts préférés je pense que vous le savez ça fait trois fois plusieurs fois que je l'ai dit dans mes vidéos mais le goût cheesecake citron framboise kiwi et chocolat noisette sont mes goûts préférés et vous allez comprendre pourquoi quand vous allez les consommer d'accord et je rajoute du coup dans ma whey par exemple du lait végétal des graines de quai en plus une banane des flocons d'avoine je peux même rajouter de la purée d'amande complète de la purée de cacahuète pour rajouter des bonnes calories et moi je vous invite à choisir de la purée d'amande complète ou de la purée de cacahuète de qualité c'est à dire que quand vous allez en grande surface regardez les apports en glucides généralement la purée d'amande complète de haute qualité elle est broyée à froid comment vous le savez et bien il le précise c'est comme la whey native ils n'hésitent pas les vendeurs ils ont bien raison de le faire de préciser native en gros quand une whey n'est pas native et bien c'est simple comme on peut le savoir c'est pas marqué simplement et bien pour la purée d'amande complète broyée à chaud comme on peut le savoir du coup c'est pas indiqué parce que c'est de moins bonne qualité par contre quand ils mettent en gros ou derrière sur le tic-tage broyée à froid pour préserver les vitamines et minéraux et bien ça c'est de la purée d'amande de haute qualité vous pouvez trouver ça n'importe où dans les grandes surfaces notamment au carrefour, au champ, voilà bref monoprix je pense que vous savez de quoi je parle vous pouvez aussi rajouter pourquoi pas un oeuf dedans cuit parce que sinon le blanc d'oeuf se consomme toujours cuit si vous le consommez cru un peu comme Rocky Balboa c'est bien pour les filles mais sachez que votre corps ne le digère pas bien et vous risquez de passer aux toilettes voilà on va éviter ça en fonction de votre prise de masse de votre objectif de prise de masse musculaire si vous voulez gagner beaucoup de masse musculaire je vous invite à tester les différents types de gainer qu'on vous présente avec mon ami Damien qui est médecin spécialiste en micronutrition sur ma chaîne youtube il suffit de taper gainer Alex Levant et on vous dit en détail le grammage exact qu'il vous faut en fonction de votre objectif d'accord mais vous avez compris l'idée c'est de faire des gainer maison avec des produits maison des bananes bio de préférence purée d'amandes flocons d'avoine du lait végétal rajouté pourquoi pas rajouter des oeufs si vous le souhaitez enfin bref vous m'avez compris rapporter des glucides donc du sucre et des lipides de bonne qualité en plus de la whey de haute qualité pour permettre de créer de la bonne whey d'ailleurs je n'en ai pas parlé mais si vous voulez aussi alternate whey avoir des glucides de haute qualité je vous conseille également le X100% Extreme Powder de chez Fitness Boutique vous avez mon code promo Alex10 10% de réduction et à partir de 25 euros d'achat les frais de port sont offerts donc faites-vous plaisir encore une fois pour un dosage particulier allez voir sur ma chaîne tapez Alex Levant Gainer Médecin et vous allez trouver justement différents types de gainers 3 types de gainers en fonction de votre objectif prise de masse musculaire plus ou moins importante si tu veux aller plus loin je te propose mon coaching avec ton plan sportif et ton plan alimentaire personnalisé ça se passe directement sur mon site alexlevant.com mais si tu veux te muscler de façon indépendante sans attendre de retour de ma part je te propose mes deux types de services le premier service c'est mon ebook abdos visible en 90 jours 3 niveaux et également mon deuxième ebook pectoraux visible en 90 jours sur également 3 niveaux chaque niveau dure en tout 30 jours c'est progressif mais si tu veux un coaching et bien tu vas sur mon site alexlevant.com et c'est le coaching de 3 mois qu'il te faut pouce en l'air commente la vidéo partage-la et je te dis à très bientôt ça y est Jin ciao ciao bisous bisous Sous-titrage ST' 501